J plus 5, j'ai eu tant de mal à dormir, peut-être parce que, paradoxalement, nous sommes tous en hibernation forcée. Les crises d'aérophagie nocturne de François-Marie, qui m'irritait tant il y a encore quelques nuits, sont depuis devenues une douce musique. Je me rends compte en l'écrivant, je me surprends à redécouvrir ce que veut dire le mot « matin ». À la fenêtre de la cuisine, je peux voir les premiers rayons du soleil inonder timidement le chêne centenaire du jardin, comme si le jour demandait permission, puis une fois accordé, inondait toute notre propriété, jusqu'au verger, par-delà le cours de tennis, qui est devenu hier la salle de classe des enfants, où je me suis improvisé et institutrice. Pourtant, quitter Paris aura été un déchirement. J'ai pensé à Marie-Antoinette faisant ses adieux à Versailles, j'en ai parlé à François-Marie, ça la fait rire. Mon fort Lamory n'est pas verdun, mais cette modeste maison de campagne que nous investissions uniquement le week-end, même toujours en travaux, sans jamais pouvoir vraiment en profiter, est devenue brutalement notre QG de guerre, nos tranchées à nous. Les enfants sont inquiets, bulles, hier m'attendu une offrande, un dessin fait au fusain noir ce que sa grand-mère lui avait offert, sa grand-mère restée à Paris. Il représente un raton laveur qui pleure, fierté d'avoir transmis à ce petit bout de femme une vraie conscience, éco-responsable mais peur de la voir partir au combat trop tôt, petit soldat de cinq ans. Tout à l'heure, avec François-Marie et les enfants, nous font de la compote avec les abricots du jardin. Oui, nous, les Parisiens qui connaissons à peine trente noms d'arbres, nous allons faire de la compote. C'est ce qu'on appelle l'ironie, je crois.